Bonjour à toutes et à tous. Depuis le début de cette cérémonie, nous nous sommes félicités à propos de notre école, de notre scolarité et de notre avenir de progrès. Pour ce petit temps qu'on va passer ensemble, on voulait vous inviter à prendre un petit peu de recul. Nous n'avons pas la prétention de parler au nom de tous les diplômés d'aujourd'hui, mais nous souhaitons faire passer un message, notre message. Nous voulons parler à nos camarades, à nos professeurs, à nos parents, aux futurs élèves et aux futurs ingénieurs. Et comme nous pensons que ces enjeux ne sont pas partagés uniquement par nous six ici sur scène, je vais vous demander à tous de vous lever et on va faire un petit jeu tous ensemble. Donc si vous pouvez vous lever et si la régie peut éclairer la salle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors c'est assez simple. On va vous demander si vous l'acceptez. Vous pourrez vous asseoir si vous allez vous reconnaître, si vous vous reconnaissez dans les phrases qui vont être annoncées. Aucun problème si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui est annoncé, ça ne rendra la suite du débat que le plus intéressant. Attention, première affirmation. Vous pouvez vous asseoir si vous considérez que votre emploi actuel répond à un besoin de société ou un besoin face aux crises que nous traversons. Vous pouvez vous asseoir si dans votre entreprise, les enjeux écologiques et environnementaux sont sérieusement pris en compte. Vous pouvez vous asseoir si vous estimez être bien épanoui dans votre métier. Vous pouvez vous asseoir si vous aimeriez que votre travail soit aligné avec vos valeurs. Oui, ça j'aime bien. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes satisfait par ce que vous faites au quotidien, si votre salaire correspond à vos attentes ou si vous êtes en rapport avec vous. Enfin, vous pouvez vous asseoir s'il y a dans la salle ce soir au moins une personne que vous appréciez. Normalement, tout le monde devrait être assis. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. L'intention de ce temps, c'était de vous montrer que certains de vos voisins peuvent partager des interrogations, des angoisses, des doutes. Peut-être un besoin de se sentir utile, de s'épanouir, de venir apporter une petite pierre pour faire avancer ce monde en pleine perte de vitesse. Mais maintenant que vous êtes bien installés, nous pouvons commencer. Nous avons accueilli quelques dizaines d'étudiants à vouloir partager avec vous nos pensées et nos doutes sur ce qu'est ou doit être en ingénieur aujourd'hui, sur la culture que créent nos écoles, sur les structures qui nous emploient, évidemment sur les crises sociales et environnementales que nous traversons. Nous ne sommes pas les premiers à faire un discours engagé lors d'une remise de diplôme, nous ne serons pas les derniers non plus, mais il nous semblait nécessaire de nous inscrire dans ce mouvement et de venir vous parler directement sur cette scène. Je me souviens des premiers jours à Centrale, de la joie éprouvée lors des premières rencontres et soirées, mais aussi du malaise qui m'emplissait lorsque j'entendais des chants d'intégration trop souvent misogynes ou homophobes. On se souvient aussi de tous ces moments convictus où la norme hétérosexuelle était la seule mise en avant au sein d'en filles bondées. Mais on ne se souvient pas forcément de toutes ces essais qui ne se reconnaissaient pas dans cette norme, qui n'avaient pas les mêmes espaces. Alors ça n'aide pas lorsque l'on se questionne sur sa propre identité, sur sa propre sexualité. Ce discours se veut écologique, mais aussi social. Il nous invite à repenser les éléments qui nous fédèrent et ce que nous avons en commun. Et au-delà de cette vie étudiante qui avait certes ses bons moments, là n'est pas le problème, nous pouvons aussi questionner la formation en elle-même. Est-elle à la hauteur des enjeux actuels, environnementaux et sociaux ? Nous rend-elle plus conscients et conscientes, plus humains, plus humaines, plus critiques ? Par manque de formation en défi contemporain, un élève de Centrale peut passer 3 ans, voire 4 ans de sa formation, sans que soit mentionné une fois les impacts que peut générer celle-ci sur la biodiversité, sur l'environnement, ou encore l'impact social qu'elle peut avoir. Dans le tronc commun, on a appris à compter les euros et réaliser des bilans comptables, jamais de bilan carbone. Et plus généralement, lors de mes différents cours et projets à Centrale, les limites économiques ne comprennent pas sur les limites planétaires. J'entendais parler d'innovation dès la première semaine, lors d'ateliers où on me demandait de répondre à un problème, ou parfois même d'inventer un problème dans le seul but d'y répondre en apportant une solution innovante, sans jamais me questionner sur pourquoi innover, dans quel but, mais surtout avec quelles ressources et avec quels impacts. Et en parlant d'impact, j'ai découvert à l'empreinte environnementale des entreprises uniquement en troisième année, et ce, uniquement à travers la stratégie ARS de grands groupes de la Silicon Valley. Est-ce qu'on ne devrait pas en attendre un peu plus d'une école supposée apporter le sens des responsabilités aux ingénieurs du monde de demain, du monde d'aujourd'hui même ? Au-delà de la formation, ce sont bien souvent les mêmes modèles, les mêmes entreprises qui nous sont présentées, et ça tend à nous mener vers une certaine direction. Dès la rentrée, j'ai pu voir les trois plus gros financeurs français des énergies fossiles, BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Agricole, se battre pour avoir l'attention des nouveaux étudiants, et s'imposer dans leurs esprits déjà, comme leur seul potentiel soutien financier. Les challenges entrepreneuriaux s'enchaînaient pour le compte de géants du CAC 40. Quant aux invités des conférences dispensées à l'école, ils étaient tous issus du même système, système à bout de souffle. Parmi les partenaires de l'école, on pourrait citer ArcelorMittable, coupable de la pollution outrancière du golfe de Fossiorme, ici, à 50 km de Marseille. Mais on pourrait aussi citer les entreprises d'armement, d'oléoduc et de gazoduc-marin qui continuent de développer des projets d'énergie fossile au large de nos côtes. Cette omniprésence est-elle souhaitable ? Ne manque-t-on pas de nuances ou de la présence d'autres acteurs pour faire jouer la contradiction ? Au fond, tout cela nous amène à nous poser la question fatidique. A quoi sert un ingénieur aujourd'hui ? Est-ce que le rôle d'un ingénieur, c'est de continuer d'enrichir des entreprises qui ont une responsabilité dans les catastrophes sociales et environnementales que nous connaissons ? Des entreprises qui concentrent l'ensemble du capital dans les mains d'une poignée de personnes ? Des entreprises qui participent à la marchandisation du vivant et à l'accroissement des inégalités ? Et ce, au détriment de populations exploitées dans des conditions de travail indécentes le plus souvent à l'autre bout du monde ? Finalement, est-ce que le rôle d'un ingénieur, c'est de s'inscrire sans davantage de réflexion, dans un système dérégulé, basé sur des normes économiques qui valorise uniquement le profit ? Est-ce que nous n'aurions pas plutôt tout intérêt à valoriser nos compétences et tous les mérites largement inventés d'un ingénieur centralien pour contribuer à l'émergence d'alternatives positives à ces systèmes ? Loin d'inciter chacun et chacune à quitter son travail, à vivre en marge de la société, gardons à l'esprit que nous sommes tous légitimes d'agir quel que soit notre niveau de connaissance sur le sujet. Tous et toutes, nous avons un rôle à jouer, encore plus dans notre place privilégiée de diplômés de droits d'école, pour bifurquer ensemble. Il est nécessaire d'incarner un futur résilient, repenser notre confort, nos modes de consommation, nos mobilités, afin de tendre à un imaginaire souhaitable et accessible. Accessible et souhaitable dans nos vies personnelles, bien évidemment, mais dans nos structures. Nous pouvons incarner cet imaginaire, challenger nos entreprises pour qu'elles respectent sa stratégie RSE, faire pression pour qu'elles questionnent l'impact et la pertinence de ses projets, refuser de partir le bout du monde pour une semaine, pour un séminaire d'une semaine, ou encore, ne pas rester silencieux, devant une remarque sexiste apparemment anodine d'un collègue. Mais faire bouger les lignes à l'intérieur d'une entreprise est souvent fastidieux. Oui, je ne vais pas vous mentir, il y a plus d'offres d'emploi dans des grands groupes industriels que dans des coopératives. Ils ont une plus grosse capacité d'embauche et nous y sommes souvent mieux rémunérés. Mais faire le choix d'avoir un métier qui a du sens, qui nous plaît, et qui est utile au monde qui nous entoure, pourrait devenir une norme pour nous tous ici présents. Et pourtant, le champ des possibles reste vaste. Sans chercher à être exhaustif, nous pouvons donner quelques pistes. Entreprises à impact, ONG, coopératives, services publics ou recherche et enseignement. Autant de structures qu'on nous présente peu à l'école et qui pourtant participent à rendre notre monde meilleur. Les besoins y sont identiques. Partout, il y aura besoin de responsables logistiques, de développeurs, de chercheurs, de chefs de projets, de communicants et d'entrepreneurs. À la différence près, que l'humain et la biodiversité sont placés au cœur du travail, et que nous n'aurons plus à faire de choix entre notre activité et nos valeurs. Évidemment, cela suppose de sortir de sa zone de confort. Mais nous pensons que c'est dans cette période de transition, au tout début de notre carrière, tout juste diplômés, que c'est le bon moment d'essayer d'éviter de tomber dans la facilité. Pour les plus courageux d'entre nous, en parallèle de nos emplois, de nombreuses associations ont besoin de forces vives. Plédoyer, éducation scientifique et environnementale, ou bien même désobéissance civile. Les manières de s'engager ne manquent pas et sont toutes bénéfiques. C'est la pluralité des luttes qui nous permettra d'obtenir des victoires. À nous de choisir donc, en fonction de nos sensibilités. Et si j'acceptais de gagner moins que mes camarades, pour travailler dans une structure dans laquelle je me reconnais vraiment ? Et si j'arrêtais de m'influger ce balai incessant de costume à la défense, et que je décidais de me consacrer à mes passions ? Et si je partais marcher quelques jours, ou quelques semaines, pour faire cheminer mes questionnements ? Et si je faisais participer à une mobilisation autour des enjeux qui me touchent ? Et si, plutôt que de construire de nouvelles tours, je participais à la rénovation de celle des quartiers nains pour sortir des milliers de personnes de la précarité énergétique ? Et si mon école refaisait tout partenariat avec des entreprises ayant un lien avec les énergies fossiles ou l'armement ? Et si, dans chacune des matières étudiées, les questions des impacts sociaux et environnementaux étaient abordées ? Et si Centrale accueillait dans ses conférences des climatologues ou des activistes, plutôt qu' uniquement des cadres super d'entreprises comme aujourd'hui ? Et si, tout simplement, je choisissais un chemin différent ? Applaudissements 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 Merci.